L'autre jour, j'ai attrapé un cookie et j'ai failli perdre ma copine. J'explique. Quand je dis cookie, je ne parle pas du gâteau américain que ma mère me faisait le dimanche après-midi en regardant des serrés ringardes à la télé. Non, je parle du petit fichier texte que vous attrapez en surfant sur un site internet et qui vient se cacher dans un recoin de votre disque dur. Donc, je vais offrir une bague à Agathe, ma copine. Elle adore les bagues, c'est son truc. Je vais sur le net, je trouve un site et une bague sympa, comme celle qu'elle aime. Je n'achète pas tout de suite, je me laisse le temps pour réfléchir. Et c'est là que les ennuis commencent sur l'ordi de l'appart. Dès qu'on surfe, des bannières publicitaires nous proposent des bagues. Il y en a partout, même sur Facebook. C'est une invasion, je ne sais pas comment faire. Agathe s'en rend compte. Parce qu'Agathe a plein de qualités, mais elle a aussi un défaut. Elle est très jalouse. Elle me demande ce que c'est que toutes ces pubs. Là, je dis, je ne sais pas, c'est bizarre. Elle répond, tu me prends pour une imbécile ? Je m'enfonce. Euh, en fait, c'est pour faire un cadeau à ma mère. Elle me dit, alors va vivre chez ta mère. Et elle part en claquant la porte. Alors j'invite mon pote Seb à manger une pizza. Je lui raconte, il se marre. Il me dit, wow, t'as attrapé un cookie. Je dis, un quoi ? Seb m'explique. Quand tu surfs sur Internet, tu te crois tranquille ? Et ben non. En fait, tu es suivi à la trace par des sociétés qui font de la pub. Google, Facebook et j'en passe. Le serveur du site que tu visites, et plein d'autres aussi que tu ne connais pas, t'envoie plein de fichiers qui viennent se cacher dans ton ordi et qui peuvent y rester très longtemps. Parfois même pendant 10 ans. Sans que tu le saches, bien sûr. Par exemple, il y a un cookie qui sert à enregistrer la date de ta connexion et un numéro d'identifiant personnel. Un autre cookie sert à retenir ce que tu mets dans ton panier. Un troisième se souvient de ta langue. En fait, si tu veux, il y a un cookie pour chaque fonction. Certains sont très utiles pour toi, d'autres le sont seulement pour des publicitaires ou des entreprises qui veulent te proposer des produits. Waouh ! Alors on commande une pizza sur le net ? Seb dit, on a l'impression de regarder une page unique, mais en réalité, sur la même page Internet, il y a plein d'autres infos qui viennent d'autres sites, en fait. Souvent des pubs et tout ça. Tu vois comme dans les bannières. Et donc à travers la page, il y a d'autres sites qui récupèrent des infos sur toi. Tiens, par exemple, le bouton j'aime de Facebook. Grâce à lui, Facebook sait que tu es allé sur le site qui vend la bague, même si tu ne cliques pas dessus. Quand Agathe rentre, j'explique tout sur les cookies dans l'ordi. Agathe ne dit rien, elle va sur le net, elle voit des pubs pour les pizzas, elle dit, donc t'as vu Seb aujourd'hui ?